Le régime DASH, de l'anglicisme d'Itaria Proach, to stop hypertension, est un régime alimentaire destiné à neutraliser et réduire l'hypertension artérielle. Le régime DASH est basé sur la consommation de beaucoup de fruits, des légumes, de grains entiers, de produits laitiers faibles en gras, de volailles, de poissons, de viande, de noix et de haricots. Par contre, les grosses saturées, la viande rouge et les boissons et aliments riches en sucre sont limités dans ce régime. Qu'est-ce qui le rend sain ? L'hypertension artérielle est associée à un risque significativement plus élevé de crises cardiaques, d'insuffisance cardiaque, d'accidents vasculaires cérébrales et de maladies rénales. Pourtant, le régime DASH permet de réduire la pression artérielle. Une récente recherche publiée dans la revue Hypertension indique qu'après avoir suivi le régime DASH pendant huit semaines, les patients souffrant d'hypertension ont connu une réduction de 11 mmHg de la tension artérielle systolique et de 6 mmHg de la tension artérielle diastolique. La pression systolique est la pression sanguine lorsque que le cœur pompe le sang, tandis que la pression diastolique est la pression lorsque le cœur se repose entre les battements. Ces réductions de la pression artérielle se sont produites sans aucun changement dans le poids corporel parce que l'étude a contrôlé les facteurs pour maintenir le poids stable. Le régime DASH vise à fournir des nutriments qui peuvent aider à réduire la pression artérielle. Il est basé sur des modèles diététiques, plutôt que des éléments nutritifs simples. Il contient également une forte proportion d'aliments riches en antioxydants. Ceux-ci sont censés aider à prévenir ou à retarder le développement de plusieurs problèmes de santé chroniques, tels que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. Quels aliments sont inclus ? Comme déjà mentionné, le régime DASH est basé sur la consommation de beaucoup de fruits, des légumes, de produits laitiers à faible teneur en matières grasses et de grains entiers, ainsi que certaines légumineuses, de la volaille et du poisson, de petites quantités de viande rouge, de graisse ou de sucreries. Il est faible en grains saturés, en grains total et en cholestérol. Ce qu'une personne doit manger en une journée dans le cadre d'un régime DASH typique de 2000 calories par jour. 6 à 8 portions de céréales, y compris les pâtes, le riz, les céréales et le pain. 4 à 5 portions de légumes, y compris des légumes riches en fibres et en vitamines, comme le brocoli, les pâtes douces, les légumes verts, les carottes ou les tomates. 4 à 5 portions de fruits, car ils sont riches en fibres, magnésium, potassium, vitamines et autres minéraux. 2 à 3 portions de produits laitiers à faible teneur en matières grasses, car ce sont toutes des sources majeures de calcium, de protéines et de vitamines D elles doivent être à faible teneur en matières grasses ou sans matières grasses. 2 à 3 portions de graisse saine, parce que le corps humain a besoin de graisse pour absorber correctement les vitamines et autres nutriments essentiels. Les grassins aident à maintenir le système immunitaire. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt. 2 à 3 Sous-titrage FR ?